Depuis la naissance de Maéna, grande prématurée, Amandine et Alexandre Pellissard suivent avec attention le développement de leur petite fille. Après avoir quitté la réanimation pour être placée en soins intensifs, les parents semblaient soulagés. Mais mardi 5 septembre 2023, l'inquiétude semble de retour. Ce n'est pas une vie de tout repos. Amandine et Alexandre Pellissard sont désormais les heureux parents de neuf enfants. Découvert dans le programme de TF1 Familles Nombreuses, la vie en XXL, le couple a pris ses distances avec la production pour se spécialiser dans le contenu X. Une activité qui a fait grand bruit et qui a été mise sur pause. Amandine Pellissard étant tombée enceinte de leur neuvième enfant, une petite fille prénommée Maéna qui est née grande prématurée. La maman, qui ne veut pas d'un dixième enfant, suit avec la plus grande attention l'évolution de la petite née à seulement 26 semaines de grossesse, contre 40 semaines pour une grossesse à terme. La petite n'a donc pas pu rentrer à la maison et faire la rencontre de sa grande famille. Hospitalisée en réanimation, les parents viennent lui rendre visite quotidiennement pour prendre des nouvelles de leurs nourrissons. Un manque d'informations bonne nouvelle tombé lundi 4 septembre, Maéna a quitté le service de réanimation pour intégrer les soins intensifs. Aujourd'hui 965 grammes malgré la petite réduction de l'alimentation due à l'infection. Ma Vaillante continue à prendre du poids. La CRP est aussi en baisse dans le dernier bilan sanguin. Les antibiotiques font bien leur taf. Maéna est stable et fait beaucoup moins d'événements, disait la maman avant que ce changement arrive. Mais mardi 4 septembre, les parents semblent de nouveau inquiets. En cause ? Un manque de clairvoyance sur les résultats d'un examen. Maéna va bien. Globalement ça va, on a quelques petites interrogations concernant les résultats de la dernière ETF, échographie transfontaine et l'air, confie Amandine Pellissard. Comme tous les prématurés, il y a une échographie de ce type chaque semaine. Et là il y a quelque chose qui a changé au niveau de la dernière échographie donc on est inquiet et on n'a pas forcément les réponses qu'on attend. Le couple a exigé d'avoir ses réponses d'ici jeudi. On est inquiet, on est stressé, on a envie de savoir, précise son mari. Pour l'heure le couple n'a pas pu consulter les résultats et a eu droit à des dessins en guise d'explication. On est inquiet, on est inquiet, on est inquiet. On est inquiet, on est inquiet.